Time to play the game ! Après de finir cette vidéo, parce qu'il a eu un palmarès, Seth Rollins, il a été dans tellement de fédérations que, franchement, j'ai noté tous les palmarès, enfin tous les titres qu'il a eu, c'est chaud. Je crois qu'en plus j'en oubliais un, mais bon, on s'en fiche avec tous les palmarès que j'ai écrits, c'est bon. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le nom de naissance de Seth Rollins, c'était Colby Daniel Lopez, voilà. Donc, il a eu plusieurs noms de ring dans sa carrière, comme Giz, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce les gars, Giz, Taj the Destroyer, Tyler Black et celui-là que tout le monde connaît, Seth Rollins, donc qu'il a actuellement. Il est de nationalité américaine, il est né le 28 mai 1986, il a 31 ans, donc actuellement, l'année prochaine, il aura 32 ans. Il est né à Buffalo, à Loa, Buffalo à Loa, voilà, tout simplement. Il mesure entre 1m85 et 1m88 et il pèse 99 kilos. Il a été dans plusieurs fédérations les gars, donc comme la RO, enfin je vais vous dire les deux plus connus qu'il a été. Donc, la ROH et la WWE, voilà, c'est les deux plus connus. Après, les autres sont un peu moins connus, il y en a quelques-unes qui sont connues peut-être, mais moi, en tout cas, je ne le connaissais pas trop jusqu'à aujourd'hui. Enfin, non, jusqu'à là, depuis la carrière de... enfin bref, on s'en fout, Pierre. Donc, sa carrière pro, elle a commencé en 2005, les gars, donc Seth Rollins a commencé à faire du catch en 2005. Et donc, voilà, il a été connu, en fait, si vous voulez, entre 2007 et 2010 à la ROH. Et donc, entre 2010 et maintenant, du coup, enfin, entre 2007 et 2010, il était à la ROH, si je ne me trompe pas. Et maintenant, vous le connaissez sous le nom de Seth Rollins, c'est la WWE. Donc, on va tout de suite commencer, les gars, par son palmarès. Alors, putain, les gars, on a pour des heures, donc, les gars, s'il y a des fédérations que vous ne connaissez pas, c'est normal, mais moi, je ne les connais pas, à part quelques-unes. De toute façon, je vous le dirai à chaque fois. Oula, j'ai entendu des brûches, bref. De toute façon, à chaque fois que je connais une fédération, je vous le dirai, donc voilà, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, à la Absolute Intense Wrestling, il a été une fois, justement, enfin, il a été une fois, pardon, Intense Wrestling Champion. Voilà, c'est en gros, c'est le titre principal. Donc, il a été une fois Intense Wrestling Champion. Il a été, ensuite, à la Halle, pardon, America, attends, à la Halle American Wrestling. Il a été deux fois à l'American Wrestling Champion. Et il a été deux fois à la, oui, Halle American Champion, enfin, Tag Team Champion, voilà. Ensuite, il a été à la Florida Champion Wrestling. Donc, ça, je la connais depuis la vidéo carrière de Brevet, qui, lui aussi, a été à la Florida Champion Wrestling, pardon. Donc, il a été une fois FCW Champion, donc, en gros, le titre principal. Et il a été, une fois aussi, Champion Tag Team de la FCW. Donc, voilà. Ensuite, à la Indépendante Wrestling Association. Donc, en gros, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout c'est quoi, ça. Donc, il a été une fois IWA Light Champion. Donc, en gros, c'est le titre principal de cette fédération. Ensuite, il a été à la NWA, donc, là, il a été champion, il a été une fois champion Tag Team à la NWA. Donc, ça, par contre, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, c'est juste NWA, voilà, tout simplement. Ensuite, il a été à la Full Impact Pro. Il a été une fois, pardon, Full Impact World Champion, voilà, tout simplement. Après, il a été à la Pro Wrestling Guerrilla. Donc, ça, c'est un peu plus connu, ça, je connais un petit peu. Je connais un petit peu, ça, cette fédération, je la connais un petit peu, mais pas du tout. Je ne connais pas du tout les super-sacres qu'il y a dedans et tout, mais je connais juste le nom de la fédération. Il a été une fois, du coup, PWG Tag Team Champion. Voilà, donc, c'est le titre tag team de cette fédération. D'ailleurs, là, je sais que j'en ai oublié un entre la ROH et la WWE, mais j'ai oublié de le noter. Donc, je suis dédolé, mais voilà. Ensuite, à la ROH, il a été une fois ROH Champion et donc, voilà, il a été une fois champion de la ROH et deux fois champion de tag team à la ROH, voilà. Et ensuite, bah, à la WWE, il a été deux fois champion de la WWE, une fois champion de tag team, deux fois champion de tag team, excusez-moi, une fois champion des Etats-Unis, une fois champion NXT et une fois Mr. Money in the Bank en 2014. Les gars, il a eu un putain de palmarès quand même, enfin, ça sera jamais plus que AJ Style, mais il a quand même eu un putain de palmarès. Il a été dans plusieurs fédérations, il a eu beaucoup de titres dans ces fédérations et c'est pour ça que c'est vraiment une grosse superstar, Seth Rollins, clairement, parce que peut-être que tout le monde le connaît depuis qu'il a la WWE, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissaient pas forcément à la ROH et tout, mais c'est une très grande superstar, tous les palmarès, pardon, qu'il a eues et c'est pour ça qu'on peut dire que Seth Rollins est vraiment l'une des meilleures superstars actuellement, enfin, là, je parle de la WWE, pardon, mais c'est vraiment l'une des meilleures superstars de la WWE actuellement et voilà, franchement, Seth Rollins a eu vraiment un très gros palmarès. Je vais vous dire, ses qualités, pour moi, ses qualités, c'est que déjà, le mec, il persévère, enfin, le mec, t'as un taré, je sais pas comment vous dire, en fait. Non, parce que la dernière fois que j'ai dit, la dernière fois dans ma carrière à Brevalet, quand j'ai dit que Brevalet était puissant, il avait du charisme, il y a des gens, ils ont dit, ouais, tu t'es inspiré de la carte supercar, non, les gars, c'est pas du tout, pas du tout, mais en tout cas, ouais, en gros, voilà, ce que vous devez savoir, c'est que Seth Rollins, c'est l'une des meilleures superstars, clairement, et voilà, il a eu un très gros palmarès, il a été dans plusieurs fédérations, c'est vraiment le truc que vous devez retenir, c'est que Seth Rollins, c'est pas qu'une grande star à la WWE, c'était une grande star aussi ailleurs, bon, bien sûr, il a jamais été aussi grand qu'à la WWE, pardon, j'ai du mal à parler, excusez-moi, mais voilà, c'est vrai que Seth Rollins, voilà, il a fait, il a eu des choses et, il a fait plein de choses et, c'est pour ça que le mec, le mec, c'est un taré et puis, et puis voilà. Bah écoutez les gars, moi, en fait, si vous voulez, je vous explique un petit truc, vous savez, qui a un petit peu à voir avec les vidéos carrière, dans ces vidéos carrière, en fait, je vous explique surtout comment ils s'appellent, leur date de naissance, depuis quand ils ont commencé leur carrière pro et tout, je vous explique pas tout en détail, je sais qu'il y en a, il doit y en avoir peut-être d'autres YouTubers qui font des vidéos justement plus en détail, donc je vous invite à aller les voir, je ne vous dis pas de nom parce que, tout simplement, j'en ai pas en tête, mais voilà, moi, je vous dis surtout le palmarès qu'ils ont eu, pour moi, quelle est leur force, quelle est leur date de naissance, quel est leur poids, à quand ils ont commencé leur carrière, quel est leur nom de ring et tout, enfin voilà, tout ça, tout ça, et de toute façon, c'est le plus important généralement, donc voilà. Bah écoutez les gars, je sais que cette vidéo était assez courte, en même temps, il est 3h du mat', non, il est presque 4h du mat', donc là, je vais aller dormir un petit peu parce que demain, c'est Noël, enfin, on est le 24, donc ce soir, c'est Noël, donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plus, putain, j'ai du mal à parler, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis pas, et tout le monde, c'était Réline, vous pour jouer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, bye bye.